Bonjour Christine Dugoin-Clément. Bonjour. Christine Dugoin-Clément, vous êtes professeure associée à la chaire RISC de l'IEE Paris Sorbonne et vous êtes chercheuse associée auprès du CREOGN, c'est le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Christine, l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est l'angle mort de la recherche, notamment sur les questions de systèmes d'information. Or, les systèmes d'information, c'est au cœur de tout aujourd'hui. Donc, c'est un petit problème quand même. C'est notamment au cœur de ce que l'on va utiliser dans l'industrie lourde ou dans les systèmes qui vont avoir pour but de déployer de l'électrification ou des systèmes d'eau, que ce soit du retraitement ou de la distribution d'eau. Et principalement, ce que vous avez au cœur de ces systèmes-là sont les systèmes SCADA, qui sont extrêmement célèbres depuis les attaques Stuxnet de 2010 qui avaient touché les turbines de l'usine d'enrichissement nucléaire iranienne, qui sont aussi célèbres avec Industroyer, qui étaient spécifiquement designées pour le secteur électrique. Or, le continent africain et notamment les pays d'Afrique de l'Ouest ont pour objectif de développer l'électrification du territoire, ce qui veut donc dire de déployer des centrales électriques qui vont mécaniquement fonctionner avec des systèmes SCADA. On sait que les systèmes SCADA sont des failles sécuritaires qui sont régulièrement exploitées par les cybercriminels de tout poil, c'est-à-dire que l'on soit pour des raisons financières ou géopolitiques. On reste dans une véritable sensibilité. On a des systèmes de détection d'anomalies, les IDS, que l'on développe et de plus en plus une des tendances est de s'appuyer sur l'intelligence artificielle, plus particulièrement sur le machine learning, pour les rendre de plus en plus performants. Or, quand on regarde la recherche sur la sécurisation des systèmes SCADA, des IDS et la possibilité d'appuyer ces IDS sur de l'IA ou des machine learning avec des études de cas africaines, eh bien, on s'aperçoit très vite qu'on a extrêmement peu de choses dans des revues qui sont classées. Alors, on va avoir un petit peu au niveau opérationnel, mais au niveau de la recherche pure, on a très peu de choses qui soient soit sur des études de cas africaines menées par des Africains, voire par des Occidentaux, si ce n'est de manière extrêmement anecdotique où vous allez, après avoir une lecture attentive, trouver quelques lignes. Et ça, c'est un véritable enjeu puisque vous allez avoir des particularités de terrain, et parce que vous allez avoir une recherche, vous allez développer aussi des systèmes puisque normalement, on est dans des recherches qui vont avoir un volet applicatif, donc de développement de systèmes, et puis aussi simplement de développement des emprises, de développement du management du changement pour aller implémenter l'usage de ces systèmes de sécurité. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ouvre un champ de recherche qui est éminemment important, surtout qu'on est sur un territoire en pleine croissance sur l'utilisation de ces systèmes. Pour des chercheurs qui sont toujours à la recherche du gap, voilà, le gap, là on a un gap empirique, c'est clair, c'est net, et puis probablement des gaps théoriques derrière. C'est ce qui sera intéressant justement d'aller creuser en faisant de l'étude de terrain et en collaborant aussi avec nos collègues chercheurs africains sur ces terrains-là. L'urgence de mettre la focale sur l'Afrique. Merci à vous Christine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.